Quelles sont les dernières nouveautés de .NET Core ? On va regarder ça tout de suite, on va parler WebAssembly, Blazor, on va parler .NET 5 et on va parler C Sharp 9. A tout de suite ! Bonjour, je suis Evan Boissonneau, je suis formateur à SP .NET Core, C Sharp et VB .NET. Ma grande passion, c'est le .NET, ma grande passion, c'est aussi le Web avec Angular, etc. Là, on va centrer sur .NET Core et on va voir ça en moins de 3 minutes. C'est parti ! Alors, tout d'abord, sachez que .NET 5 est décalé. Oui, .NET 5 est décalé à cause du Covid, ils ont fait une annonce. En fait, .NET 5 était prévu pour fin d'année, maintenant c'est décalé à l'année prochaine pour mieux s'organiser et mieux centrer sur les évolutions en cours. Mais ça n'a pas empêché l'équipe .NET de livrer la .NET 5 Preview 4, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc c'est super cool, on va pouvoir déjà tester, voir et se préparer à .NET 5. Pour rappel, .NET 5 c'est quoi ? .NET 5 c'est le futur de .NET Core 3.1. En fait, après .NET Core 3.1, il n'y aura plus de .NET Core ou .NET Framework, il n'y aura que .NET 5, .NET 6, etc. Ça va permettre de tout unifier. Et donc du coup, on va passer là-dessus. Et ils vont préparer aussi l'évolution du C Sharp avec C Sharp 9. Alors ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a pas mal d'évolution, pas mal de mise à jour du langage. Et il y en a deux que j'ai envie de vous parler très rapidement. C'est dans les Properties. Avant, on faisait un Private Set ou un Read Only pour initialiser qu'au démarrage. Vous savez, par exemple, il y a des propriétés qui vont initialiser qu'au constructeur. Eh bien là, ils vont faire un Init. Donc ça va nous permettre de scinder et de forcer que l'initialisation. Donc on ne pourra plus faire de 7 après l'initialisation. Donc ça, c'est très pratique. Vous voyez, c'est le Init. Après, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, en fait, c'est dans... Bon, il y en a plusieurs. On va voir un dernier point. C'est avec, regardez, ce Static Voidman avec classe. En fait, il ne sert quasiment à rien. Donc ils se sont dit, ok, on l'enlève. Et il n'y a que Console Right Align. Waouh, extraordinaire. Ils font disparaître des classes. Assez perturbant. Bon, c'est en cours d'évolution. Allez voir sur le Roseline si vous voulez. Sur le GitHub 2.NET Roseline. Et on a toutes les évolutions jusqu'au C Sharp 9. Mais en ce moment, on est au C Sharp 8 qui va évoluer. Et bientôt le C Sharp 9. Et après, je vais vous parler de Blazor. Blazor, vous connaissez sans doute. Blazor, l'idée, c'est d'avoir un SPA du côté client. Aujourd'hui, Blazor est connu du côté serveur. Et ils étaient en train de travailler sur la partie Blazor client. C'est quoi la différence entre les deux ? C'est que le Blazor client va être vraiment en WebAssembly. Vous savez, le quatrième langage qui a été autorisé en cette année, début d'année, comme quatrième langage, donc autorisé du côté client, du côté navigateur. Donc l'idée, c'est d'avoir une compilation en WASM, W-A-S-M, et de pouvoir l'exécuter. Et même avec une API JavaScript du côté client. Et ça pourrait du .NET comme du Java, comme du C++. C'est extraordinaire. Et ça, et Blazor 3.2 euros est sorti avec toute cette fonctionnalité. Et donc enfin, ils ont prévu aussi l'évolution de Xamarin, qu'ils appellent M-A-U-I. Donc c'est vraiment le futur en multiplateforme native, l'évolution en fait de Xamarin. Vous avez vu peut-être que c'est prévu en .NET 6. Donc en fait, vous voyez, peut-être l'année prochaine, et du coup peut-être l'année d'après, vu que tout a été décalé. Pour l'instant, ils ont prévu des livraisons fin d'année prochaine. Ça pourrait être sympa en trimestre 3 de 2021, et peut-être des previews en trimestre 4 de 2020. Mais bon, tout est décalé avec le Covid, donc on va suivre ça, bien sûr, très très prochainement. Et c'est tout pour ces premières news. Je vous dis à très vite autour de .NET, .NET Core, et autour de ASP.NET Core. Et d'ici là, codez bien. Ciao !